bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai la chance et le plaisir d'accueillir charles je te laisse te présenter bonjour à toutes et à tous alors moi je m'appelle charles brumeau je suis diététicien et psycho nutritionniste donc c'est ce qui concerne tout notre rapport à l'alimentation et je suis aussi créateur du podcast dans la poire le podcast pour mieux manger on peut te retrouver sur insta aussi sous le pseudo de charles brumeau tout attaché aujourd'hui on va donc parler du gras pour bébé du bon gras qui nous manque parfois parce qu'il n'y en a pas tout le temps dans les petits pots pour bébé du coup vérifier quand même en regardant la composition alors charles je te laisse nous dire c'est quoi le gras le gras c'est la vie c'est la vie le gras c'est la vie c'est ce qu'on dit parce que c'est littéralement la vie c'est à dire que le gras fait partie des membranes de nos cellules avec des petits trucs de cholestérol des petits phospholipides qui s'insèrent dans les membranes de nos cellules donc c'est la vie littéralement mais il a plein d'autres rôles sauf que et bien les parents ils se mettent en mode ouais le gras ça fait grossir ils ont entendu ça il ya quelques années maintenant on dit que c'est l'excès de sucre qui fait grossir mais les années précédentes et bien on disait attention pas trop de gras ça fait grossir du coup ils se sont mis à limiter voire parfois à faire des évictions totales ils se disent si ça fait grossir l'adulte ça peut faire grossir mon enfant donc super anxiogène ils se mettent à queuter le gras chez leur enfant alors que le gras en fait les lipides et bien ils ont plein de rôles bons pour l'organisme et d'ailleurs on en a dans le lait maternel le lait maternel est rempli de ce gras et donc je vous rappelle que l'OMS recommande un allaitement exclusif jusqu'à six mois mais on peut commencer la diversification entre quatre mois révolus et six mois alors charles à quoi ça sert de rajouter du gras dans les purées de bébés alors tu l'as dit effectivement c'est à partir de la diversification qu'on fait un ajout de gras donc la diversification je pense que tu en as parlé sur ta chaîne c'est quand on ajoute les légumes les poissons les volailles les céréales etc et c'est à partir de ce moment là où on peut ajouter des lipides l'équivalent d'une cuillère à café ou d'une bonne noisette de beurre et puis après plus l'enfant va grandir et bien plus il va se rapprocher des recommandations de lipides pour l'adulte c'est à dire environ 35% de ses apports quotidiens donner du gras ou des lipides à ton enfant ce n'est pas le faire grossir les lipides ont un rôle bien plus importants c'est quoi le rôle des lipides ouais en fait ils ont plein de rôles bénéfiques et très important pour l'organisme ils fournissent l'énergie ils ont aussi un rôle de stockage de l'énergie c'est à dire qu'ils vont donner l'énergie à ton enfant pour accomplir ses fonctions de base activité physique développement neuro bref tout un tas de trucs gigoter en gigoter mais c'est pour ça en fait qu'ils ont besoin d'énergie arrêtez de leur donner des lipides ils rigoteraient plus deuxième fonction ils ont aussi un rôle dans le développement neuro et là on va parler des acides gras polis insaturés à longue chaîne ce mot super compliqué pour vous dire oméga 3 et les oméga 3 c'est tout ce qui est développement cérébral fonctionnement neuro et surtout que les messages passent bien entre les synapses qui est la zone d'échange entre un message nerveux et un autre donc indispensable à un enfant entre 0 et un an qui a une croissance absolument incroyable au niveau du corps mais aussi au niveau de ses fonctions cognitives et donc ces oméga 3 où est ce qu'on les trouve marie ah alors je pense qu'on les trouve dans pas toutes les huiles oui pas toutes les huiles lesquelles les huiles et ben par exemple l'huile d'olive on la trouve pas ah bien bien joué effectivement les oméga 3 on les trouve dans un certain nombre d'huiles comme l'huile de noix l'huile de lin l'huile de cameline l'huile de chanvre et c'est des huiles qui coûtent un tout petit peu plus cher que la moyenne et qui sont un petit peu odorante donc surtout pour les petits enfants donc ce que je vous conseille c'est plutôt d'y aller avec des mélanges d'huiles qui sont plus neutres au niveau du goût et surtout elles sont sensibles à l'oxydation donc à l'air elles sont sensibles à la chaleur donc jamais en cuisson vous les conservez au frais sous deux mois deux mois et demi ben il faut qu'elle soit consommée c'est pour c'est souvent vendu dans des conteneurs un peu plus petit et par exemple si vous faites une purée comment tu fais et ben on la met après la cuisson exactement une petite cuillère à café sur la purée déjà chaude et rajouter cru et si jamais ton bébé réagit un petit peu au goût de ces huiles n'hésite pas au début à mettre une goutte dans la purée et augmenter très progressivement la quantité d'huile sache que le cerveau a besoin de trois à cinq jours pour s'habituer un nouveau goût donc laisse le temps à ton bébé de s'habituer on y va à mollo quoi et dernier rôle c'est l'absorption des vitamines liposolubles encore un mot compliqué mais en fait on a des vitamines qui ont besoin de matières grasses pour que le corps les assimilent correctement c'est les vitamines adec a d e k et ces vitamines elles sont pas seulement là pour faire joli elles ont de vraies fonctions pour la santé osseuse pour la vision pour le système immunitaire ou la coagulation sanguine et je te donne juste un exemple c'est vrai que quand on cherche à se mettre au régime on se met en mode carottes râpées sans sauce pour celles et ceux qui sont le plus extrémistes exactement voilà alors là du fait que c'est pas très très bon pas très palatable donc agréable au palais et bien émotion positive voilà et ces carottes ces carottes vous allez les avaler elles vont vous traverser elle vous allez pas fixer le bêta carotène si vous mettez pas un corps gras avec donc du coup carottes râpées avec huile si vous voulez avoir un meilleur temps et même à l'introduction des morceaux vers 9 mois on n'oublie pas de mettre une petite cuillère d'huile sur les aliments de bébé à chaque repas charles il ya aussi parfois une hiérarchisation des aliments par les parents c'est à dire que tu as les bons aliments ceux qui sont sains donc dans l'idée ça peut être sans gras et ceux qui sont gras donc qui peuvent être mauvais pour l'enfant alors on est d'accord qu'on est le cadre de notre enfance l'enfant ne va pas se servir dans le frigo et choisit sa nourriture on va lui donner des choix ce qu'on appelle diriger ça veut dire que est ce que tu veux de la carotte ou du concombre par exemple mais on va essayer de pas hiérarchiser est ce que tu peux nous expliquer ce que ça peut entraîner de mettre des aliments les uns au dessus des autres en fait le risque petit à petit c'est d'avoir une espèce de hiérarchie morale entre les aliments bons ou mauvais pour la santé et ou pour le poids parce que le parent veut pas que son enfant grossisse plus que sa courbe en gros il veut pas ce qui se situe au pourcentile au dessus de sa courbe c'est l'enfant et l'adolescent le risque c'est que à force de restrictions et de privations à un moment donné plus tard en tout cas moi c'est ce que je vois en patientèle ça peut devenir du on m'en a privé toute mon enfance ou toute mon adolescence et pas mes frères et soeurs ou et pas mes potes c'était la galère pour le goûter je devais juste manger je sais pas moi une pomme à yaourt dans le meilleur des cas où les gens veillés à ce que je me resserre etc ou main les frites c'était pas pour moi le gras c'est pas pour moi et après ça peut donner des adultes qui ont un peu de mal à se réguler parce qu'il ya ce côté genre on a trop privé quoi c'est pas possible maintenant je fais ce que je veux c'est mon moment c'est ma bouffe et il ya personne qui va me l'enlever donc après on peut faire un boulot là dessus les choses sont pas figées ça peut bien évidemment évoluer mais la frontière elle est pas facile pour les parents de mettre des limites mettre un cadre en fait parce que pour ma part je considère qu'un parent c'est comme un moniteur d'auto école c'est à dire qu'il a la double pédale avec son enfant voilà il est à côté et où il le conduit sur la route de la vie de manière safe et tout donc il est là aussi pour donner un cadre sécurisant et puis c'est un peu du bon sens c'est à dire que on s'hydrate pas au soda les plats tout fait c'est pas open bar les trucs extrêmement riche et énergétique bah c'est pas forcément tous les jours je pense que c'est du bon sens je pense que c'est vous le partagez aussi donc il ya le cadre en fait et puis à les contours du cadre si les contours du cadre ils sont en acier forgé super rigide et ben on peut pas s'adapter on manque de flexibilité et là ça peut devenir ensuite un peu trop rigidifiant on perd en flexibilité on perd en spontanéité on a du mal à se faire plaisir on a du mal à on commence à se méfier tel aliment qui a été vilipendée à la france et à l'adolescence donc l'idée c'est ok les parents sont là pour donner un cadre mais pouvoir un petit peu être avoir un contour de cadre tout petit peu flexible voire assez flexible pour pouvoir s'adapter aussi aux envies aux envies de chacun donc comme tu dis très bien on est un cadre flexible pour les enfants au niveau alimentaire on leur donne entre guillemets des bonnes habitudes dans la découverte après on n'est pas extrémiste c'est à dire que voilà si on a un apéro qui pique une chips c'est pas grave par contre c'est pas chips ce matin midi goûter et soir ouais et puis peut-être aussi se réconcilier nous mêmes en tant qu'adulte sur le gras et peut-être revoir et là c'est ce que tu nous as permis de faire dans cette vidéo c'est revoir ce qu'est le gras et se sortir de l'idée que c'est forcément des chips ou des choses négatives pour notre corps en fait ce qui ce qui se passe c'est que nous on a la croyance que ça fait grossir parce que c'est plus énergétique un gramme de glucides c'est 4 kilocal un gramme de protéines c'est 4 kilocal un gramme de lipides c'est 9 kilocal par exemple kilocalories donc c'est plus calorique donc ça part toujours la croyance part toujours d'un petit truc logique mais après nous on en fait une extrapolation ce qui fait que ben on se dit ah c'est plus calorique donc c'est ça qui me fait grossir alors qu'en fait pris sur tous les apports de la journée des journées parce que l'équilibre alimentaire c'est pas un seul repas c'est pas une seule journée c'est l'ensemble de tes repas sur une une ou deux semaines et ça c'est hyper important de vous le dire à vous en tant que parent parce que souvent vous paniquez quand l'enfant ne mange pas une journée ou quand il mange trop une journée on est sur deux semaines pour voir un petit peu comment il mange et on panique pas sur une journée où il ya un fléchissement ou au contraire il mange trop merci pour tous ces conseils et je vous encourage à aller suivre charles sur insta et sur ton podcast qui s'appelle dans la poire n'hésitez pas en commentaire à poser toutes vos questions et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo